Eh oui, mes bons amis, Robespierre, le chauffeur de Sokolodavenco, est mort empoisonné. Mais qui l'a tué ? Des chocolats fourrés. On y avait fourré un peu d'arsenic. Eh ben dis donc, on l'a échappé belle, hein ? Je crois bien. Dire qu'il nous en a refait à plusieurs reprises. Vous voyez que j'ai raison. Ne vous occupez donc pas de cette affaire. Laissez tomber, croyez-moi. Allez, au revoir. Salut, je... Salut, Foubro. Pas chaud, hein, Wight ? Ça pince. Si Foubro nous voyait, il serait content, tiens. Donc, tu vois, Black, l'accident a eu lieu là-bas, sur l'autoroute. Donc, l'assassin a dû rentrer dans le bois, par ici. Oui. Tiens, tiens, viens là-bas. Il y a un feu de feuille morte, là. On va s'y tremper les pieds. Ah, ça fait du bien, hein ? Il est un peu mort, le feu. Oui, ça doit brûler en combustion lente depuis huit jours, au moins. Oh, oh ! Mais, Black, regarde. On dirait... Du tissu... Du tissu écossais. Tire-le, tire-le, Wight. Attends. Oh, c'est chaud, hein ? Ça pue, cette fumée. Black. Quoi ? Black, c'est ça ? Un bout de par-dessus ? Cherche, cherche, cherche. Euh, regarde... Regarde l'adresse du tailleur. Mais, attends, ça... Ça fume. Ah, oui, oh. Ah, attends, voilà. Torotopognon, tailleur écossais. Euh, Onzebis, rue du Docteur Soubiran. Monsieur Torotopognon. C'est moi-même. En quoi puis-je vous être utile ? Voilà. Reconnaissez-vous ces fragments-là ? Et vous ? Ma foi, monsieur, c'est difficile à dire. Je ne vends pas des fragments, mais t'es faite m'enfinie. Non, mais naturellement, mais ce sont là des fragments de manteaux. Oui, et d'un manteau qui sort de chez vous. Oh, monsieur, il n'est jamais sorti de chez moi un manteau dans un pareil état. Écoutez, monsieur Torotopognon... Voyez-vous même. Ah, mon nom et mon adresse sont même cousus après. Oui, c'est ce qui nous a permis de vous retrouver aisément. En effet. Ah, voilà. Le numéro de référence, 6786 FC 75. Attendez, je vais consulter mon livre. Ah, c'est ça. J'y suis, c'est un modèle spécial. Je me rappelle très bien maintenant, il y a une quinzaine de jours environ, une dame est entrée ici et elle m'a dit... Bonjour, monsieur. Je désirerais un manteau. Mais, madame, je suis tailleur pour homme et je ne peux pas faire... Non, je sais, je sais, c'est pour un monsieur. Je vais le couper immédiatement. Un instant. Non, un instant. Pas de doublure ordinaire. Ah. Ce monsieur désire qu'il soit matelassé. Oh, matelassé, mais madame, ça va coûter... Le prix est sans importance. Eh bien, madame, alors, d'accord. Voilà, messieurs, comment cette commande m'a été passée. Voulez-vous avoir l'obligence de nous rappeler le nom et l'adresse de cette dame ? Madame Carnajou, 3 rue Théodore de Banville. Madame Carnajou, c'est ici. Ben oui, messieurs, vous êtes les bagagistes. C'est quoi ? Ben oui, quoi, vous venez chercher ces mâles. Ah, pourquoi ? Par en voyage ? Ben si vous êtes les bagagistes, vous devez bien vous en douter, non ? Euh, excusez-nous, mais on voyait pas de mâles ? Elles sont là, entrez. Et attendez, je vais prévenir madame Malvina que vous êtes arrivée. Quoi ? Madame comment ? Ben oui, quoi, madame Carnajou. On l'appelle toujours par son prénom. Malvina. À suivre. Et de qui la mise en onde ? Des Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Un moment, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un moment, c'est parti. Sous-titrage ST' 501